Et bonjour les amis, bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode spécial parce que ça va être aussi le premier épisode des interviews sur la chaîne AlexKidGaming et j'ai le grand plaisir, mais vraiment c'est un gros plaisir, c'est un gros coup de coeur ce youtubeur d'accueillir Kordrak. Bonjour Kordrak. Bonjour les amis, merci Alex. Merci à toi d'avoir accepté d'être interviewé sur la chaîne parce que je te l'ai absolument à t'interviewer, t'es vraiment un youtubeur qui a beaucoup de talent et pour moi c'était vraiment indispensable qu'on puisse vraiment te mettre en avant avec l'interview. Et du coup, écoute, ce que je te propose déjà c'est de t'expliquer un peu le système, comment ça va se passer pour le quiz. Alors vous voyez les amis, quand en toile de fond on a choisi de faire un petit dé à coudre en même temps, ça va être un peu drôle, on verra si je suis toujours aussi mauvais sur le dé à coudre. Non je rigole, je me débrouille un petit peu quand même. Non, t'as une victoire, t'as quand même une victoire. C'est vrai, t'as d'ailleurs regarde, ça m'a de sauter là, on va voir ce que ça donne. Attention, wow, c'est bon. Ok, bon alors les amis, du coup, parce qu'on est quand même là pour ça, l'interview, comment ça se passe ? Alors en fait, c'est pas compliqué, j'ai toute une série de questions pour toi Kordrake, t'auras un joker. C'est-à-dire que s'il y a une question que t'estimes un poil trop personnel, il n'y a pas de souci, on la sautera et puis du coup on passera à la question suivante. Alors, c'est pas bien sûr interrogatoire, je vais pas te demander ton casier judiciaire et tout, mais c'est vraiment histoire de te faire connaître parce que je pense que t'es vraiment un youtubeur qui fait vraiment progresser YouTube dans le bon sens et c'est vraiment indispensable, je pense que les gens te connaissent vraiment encore plus que déjà actuellement. Donc déjà, il y a une question qui m'a traversé l'esprit. Est-ce que c'est vrai que toi ton pseudo c'est Kordrake, si tu as compris ? Pourquoi t'as choisi Korgzhar Gaming en fait ? Pourquoi ce nom pour ta chaîne ? Parce que oui, si vous le savez pas, on est deux sur la chaîne, on est Kordrake et Zarta, ce qui est un ami d'enfance, Zarta est un ami d'enfance de très loin. J'ai fait mon école avec, puis depuis ce temps-là, on a toujours joué sur des jeux sur console, puis on aimait ça jouer beaucoup en fait, puis on voyait YouTube, on avait le goût de faire des vidéos sur YouTube. Puis là, moi, on cherchait un pseudo, ça fait longtemps, j'ai changé le pseudo à peu près 3-4 fois, j'ai eu Freak Rage 0.1, j'ai eu... Ouais, assez stylé d'ailleurs, assez stylé comme pseudo. Ouais, parce que moi j'étais plus rageux, plus jeune, j'étais plus rageux. On a tous, on a tous notre petite part de rage. De rage. Ah mais c'est ça, mais Kordrake c'est venu de... C'est sous une liaison en fait, je cherchais un nom plus, parce que moi puis Zarta, on aime bien qu'est-ce qui est... On a starté notre chaîne sur du Overlord qui est plus démoniaque, on se faisait du fun. On cherchait des noms qui étaient différents, puis qui étaient quand même assez, vraiment avec une touche démoniaque un peu. D'accord. Fait que là, j'ai cherché comme des noms d'anciens mages, mages noirs puis tout. Là, à un moment donné, j'ai tombé sur Kordrake, mais avec un C, et je trouvais que c'était pas assez épique. Fait que j'ai mis un K. D'accord. Et on dit Kordrake, ça donnait mon nom. Ok, d'accord, bah c'est quand même une petite histoire, quoi. Une petite histoire à rapport à mon nom. C'est toujours intéressant, parce que c'est vrai que quand je discute avec des Youtubers ou même des joueurs, c'est toujours intéressant de savoir l'histoire des pseudos. Je trouve qu'il y a un petit côté, un petit côté, une petite légende, une petite histoire, c'est toujours intéressant. Alors maintenant, ta chaîne est essentiellement spécialisée sur le gaming, on est d'accord là-dessus. Et du coup, est-ce que tu as pensé, est-ce que tu as tout de suite été dans le gaming, ou est-ce que tu as, avant de commencer sur le gaming, tu t'es têté à ne pas faire un peu de podcast ou quelque chose comme ça ? J'étais pas tellement podcast, parce que podcast, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Ce qui est un petit peu plus dur à faire de l'originalité. Pis podcast, en fait, j'avais pas le matos pour faire du podcast encore. Fait que ça, j'ai dit, j'étais plus gaming, j'ai toujours aimé plus jouer aux jeux vidéo. Il va peut-être avoir ça sur la chaîne, des podcasts, des vlogs, peut-être d'autres choses. Mais pour l'instant, je ne penserais pas... Ah, merde. On avance ! Ah oui ! On a perdu Kordrake ! On a perdu Kordrake ! Ah ben, je fais rien de parler, en fait, je me suis fait peur. Ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident de sauter en même temps que de parler, parce qu'on se déconcentre un peu. Bon, ben, je vais essayer de... Est-ce que tu veux qu'on sorte et qu'on sorte à l'enceinte, éventuellement ? Non, non, je vais te regarder sur tout. On va continuer ? Ah, ok, bon, pas de souci. Du coup, ben, écoute, ouais, donc, ouais, donc, le podcast, vous voyez, ça demande beaucoup de matos, ouais, c'est quelque chose d'assez contraignant, hein, le podcast. C'est vrai qu'il faut vraiment partir avec... L'originité, l'originité, eh, wow, le même dans mes mots. En fait, être original, en fait, c'est... J'aime être original, j'aime ça faire du contenu très original, si vous voyez sur la chaîne, c'est de la plus d'habitude, je fais jamais quelque chose que j'ai déjà vu. D'accord. J'essaie toujours de faire plus original. Ben, c'est vrai que j'ai tout... Enfin, moi, je sais qu'en tant que viewer, parce que je suis un active viewer de ta chaîne, même si je commande peu, c'est vrai que les gens ont tendance, des fois, à se demander, attendez, est-ce qu'ils passent sur la chaîne ? Oui, oui, je passe. C'est vrai que je commande peu, parce que j'aime pas parler pour rien dire. Ou alors, souvent, ça va être un GG, continue l'ami, etc. Histoire de motiver, mais c'est vrai que j'aime pas mettre des commentaires juste pour dire que je mets un commentaire, quoi. Faut que j'aime bien mettre des choses constructives, donc, du coup, je suis en train de voir, d'ailleurs, que je suis dans les deux derniers, là. Ah ouais, c'est ça. Je suis en train de voir, là, je me concentre, mais en fait, je me déconcentre à parler, à poser des questions, mais en fait, ça va, moi, je suis dans un move, là. Mais en tout cas, c'est vraiment, au niveau du contenu, c'est vrai que je rejoins ce que tu dis par rapport au fait que tu disais, qui proposait du contenu vraiment original, et ça, c'est clair. Alors après, ça rejoint un petit peu, peut-être, la prochaine question, c'est qu'est-ce qui t'a amené sur YouTube, en fait ? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans les vidéos, à te... Oh, ben, j'ai gagné. J'ai joué, j'ai joué. Qu'est-ce que me motive ? Ouais, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à te lancer sur YouTube, en fait ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as eu un déclic et que tu t'es dit... J'ai eu un déclic... C'est le déclic du travail. En fait, j'ai commencé à travailler, j'avais... Maintenant, là, j'avais plus l'argent pour m'acheter un PC qui était viable. Ça faisait longtemps, j'avais le goût de... On va rejoindre ça, cette game-là. Yes ! Ça faisait longtemps, j'avais le goût de faire des vidéos sur YouTube. Ça faisait depuis... Vraiment, bon, ça faisait deux ans, au moins, j'avais le goût de faire des vidéos sur YouTube. Je voyais que sur console, il aurait fallu que je m'achète un HD PVA, je pense. D'accord. Quelque chose pour faire des vidéos. Oui, pour pouvoir enregistrer, oui. Ouais. Et là, en voyant que je pouvais faire ça avec un PC, en trouvant un logiciel, puis en faisant du montage un peu, ce qui m'a amené, c'est ça. C'est d'avoir l'argent pour m'acheter un PC portable. J'ai commencé avec un PC portable. D'accord. Ça qui m'a amené à faire des vidéos. Ça faisait au moins deux ans. Facile que je voulais faire des vidéos sur YouTube, parce que je regardais plusieurs YouTubeurs gaming. Le V12, je peux tout dénormer, le X9. J'étais un gros... J'en regardais gros du BO3, mais j'en regardais aussi... Squeezie, tout le monde connaît aussi, des jeux de rôle, c'est ça. Oui, Squeezie, c'est plutôt calé. Genre du Grenier, peut-être, non, un petit peu ? Oui, beaucoup. Moi, je suis un très gros viewer. Enfin, j'étais un très gros viewer aussi, du genre du Grenier. C'est un petit peu... Je suis un peu rétro gamer aussi, donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle aussi. J'ai vu que dans ta chaîne, tu avais aussi des petites sensibilisations sur les jeux rétro un petit peu aussi. Sur certains jeux qui n'étaient pas récents, et ça, d'ailleurs, c'est ce qui m'a touché sur ta chaîne aussi. C'est vraiment que tu proposes du contenu qui peut être ancien et aussi nouveau. Et ça, c'est vraiment agréable parce qu'on n'est pas fixé à une génération. C'est vraiment intergénérationnel. J'aime faire les nouveaux jeux parce que, oui, c'est vrai, ça pointe plus en termes de vues. Sauf que je veux faire ce que j'aime. Mais tout à fait. C'est que je vais sortir ce que je... Mais je vois aussi, genre, comme la plupart des fois, la plupart de mes vidéos, du début, c'était des commentaires que le monde me faisait. Il y a une vidéo, vraiment, qui est plus poignée. J'ai juste 67 abonnés. Mais il y a une vidéo qu'on est rendu avec 1100 vues. En plus, cette vidéo vient d'un commentaire. La personne, parce que Bizartha qui est avec moi, fait des playthroughs, en fait, sur Fallout 4. Sur Fallout, il y avait un qui nous avait dit « Peux-tu nous faire une vidéo des 3 meilleures armes sur Fallout 4 ? » Oui. Alors, on a fait un top 3 qui a fait 1000 vues. Ce qui a marché à cause d'un commentaire. Oui, parce que je pense que tu as répondu à une demande des abonnés et c'est comme ça que ça marche. De toute façon, on fait ça pour se faire plaisir, mais c'est vrai que quand on a vraiment une interaction avec les viewers, ça marche bien. De toute façon, ça marche bien, il n'y a pas de secret. Après, le nombre d'abonnés, ce n'est pas forcément révélateur de la réussite d'une chaîne. Oui, je sais. C'est sûr qu'on peut avoir beaucoup d'abonnés parce qu'il y a une vidéo qui a cartonné. Et ce n'est pas forcément toute la chaîne qui plaît. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que je ne me base pas sur le nombre d'abonnés, mais ta chaîne, comme je l'ai dit, c'est surprenant. Parce que tu proposes vraiment beaucoup de contenu. Et c'est vrai que j'invite vraiment d'ailleurs mes abonnés, comme les viewers qui verront cette interview, à vraiment aller voir l'intégralité de tes vidéos, ou tout du moins toutes celles qui vont leur plaire. Parce que c'est vraiment du contenu de qualité, avec vraiment une bonne touche d'humour, une bonne touche aussi de sérieux, parce qu'on peut être drôle, mais aussi sérieux dans le contenu. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, tu as répondu un petit peu à la question par rapport au fait que tu étais plutôt un assez gros viewer. Quels sont tes projets dans l'avenir par rapport à ta chaîne ? Est-ce que tu as des projets que tu vas mettre en place ? Oui, il y a un projet. On va l'avancer, je vais l'avancer direct. C'est une primeur, en fait. Une primeur sur ta chaîne, je n'ai même pas dans cette personne encore. D'accord. C'est une primeur, c'est qu'il va y avoir un nouveau concept, en fait. Ça va être, tu kiffes ou tu kiffes pas, ça va être un jeu qu'on va jouer. Et à la fin de la vidéo, dans les commentaires, en fait, si vous avez kiffé le jeu, vous le marquez. Et on fera tirer avec le nombre de personnes. Toutes les personnes en commentant, on fera tirer le jeu qui a été joué. Ah, intéressant. Ça peut être n'importe quel jeu. Oui, un concept intéressant, oui. Un concept intéressant. Et au niveau du... Du gaming. Oui, au niveau du gaming, est-ce que tu vas t'orienter vers des séries ? Parce que j'ai vu que tu faisais quelques séries de let's play, entre autres, sur des gros jeux. Mais est-ce que tu as des gros projets multi, éventuellement ? Des projets multi, j'attends. Faut le vrai, j'attends les co-ops, en fait. Pas j'attends, mais j'essaie de parler avec plusieurs personnes, comme toi, je te parle, en fait. Je veux peut-être faire de quoi avec toi, genre, je t'en parlerai plus tard. Faut en parler, oui. Oui, c'est ça. T'en parlerai plus tard. C'est ça. Oh, c'est qu'en fait, j'ai sauté sans le vouloir, en fait. J'étais en train de discuter. Bon, c'est pas grave. Écoute, chacun son tour. Chacun son tour. Mais c'est ça. C'est que je veux faire de la co-op, tu sais. Avec Nébond-Tekin, en fait, j'avais déjà fait de la co-op avec un youtuber Minecraft. Oui. C'est du Terrarium, ça a duré un épisode, parce qu'après ça, on n'a pas réussi à se... En fait, on ne s'est pas reparlé de ça, puis ça... Oui. Mais c'est pas tout le temps évident. C'est pas tout le temps évident de ce que ça connaît. Oui, c'est toujours évident. C'est vrai que quand on a de grosses disponibilités, on peut se permettre de voir avec les joueurs qui font les co-ops. C'est vrai qu'il faut des youtubers très disponibles, c'est vrai que c'est pas tout le temps évident. Au niveau de... Donc, je vois que tu as un peu plus de 60 abonnés. Est-ce que tu comptes faire une petite vidéo spéciale pour tes 100 abonnés? Oui. Est-ce que tu as déjà des 100 spoilés, bien sûr, parce que l'objectif n'est pas de spoiler la surprise. Mais... Mais ouais, je pense que... Ouais, du coup, tu prévois une petite surprise. Ouais, je prévois. On va prévoir de quoi pour les 100 abonnés. Inquiétez-vous pas là-dessus. Champagne. Ouais, champagne. On va sortir le champagne. Et puis... Ah, la vodka, on sort tout. Tout d'une shot. D'accord. Question piège, attention. Vas-y. T'as le droit à utiliser ton joker. Quel âge as-tu, Kordrak? J'ai... Pour de vrai... Ça... Il y a plupart des personnes dans les 100 spo que j'ai cet enjeu-là, parce qu'ils ne me croyaient pas au début. J'ai 17 ans. Eh bien, crois-moi si tu veux, mais moi, c'est pareil. Je pensais que tu avais vraiment dans les 30 ans. Sincèrement. Au niveau de la maturité de ton... Au niveau de la maturité de ton dialogue et tout... J'ai toujours fait dire que j'avais une maturité plus élevée que mon âge. Ouais. C'est juste parce que j'ai toujours été élevé avec plus vieux aussi. Ouais. C'est que... Puis j'ai toujours eu cette mentalité-là de... J'ai juste un goût d'année au suivant, en fait. Je suis... Tu vas me prendre un service, je vais t'en rendre un direct après. C'est que c'est ça. J'ai tout le temps été plus âgé mentalement. C'est vrai que dans tes vidéos, on sent quand même quelqu'un de mature. Dans ton commentaire-y, même dans la consistance de tes vidéos. C'est vrai que les jeunes, même s'ils donnent le maximum, c'est vrai qu'on remarque très vite leur jeune âge. Parce que forcément, il y a des petites... Ouais, il y a le son de la voix des jeunes. Voilà, et puis il y a des irrégularités dans la vidéo. Après, il y en a des très bons de jeune âge. Mais c'est vrai qu'on remarque très vite le jeune âge. Alors que toi, pas du tout. On a l'impression d'être face à quelqu'un qui connaît YouTube, qui connaît bien le système, qui fait des vidéos de qualité. Et c'est vrai que 17 ans, c'est vrai que tu fais plus vieux. Tu fais plus vieux, en tout cas, comme ça, sur YouTube, dans tes vidéos. Donc ta chaîne... C'est déjà bon, moi, j'aurai plus longtemps à faire des vidéos. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu nous enterreras. Au niveau de tes vidéos, j'ai vu que tu tournais à 3-4 vidéos par semaine. Est-ce que c'est parce que tu as du temps ? Ou vraiment, tu comptes vraiment continuer sur ce rythme-là de 3-4 vidéos par semaine à peu près ? Ça va être 3-4 vidéos par semaine. Parce qu'on est deux, c'est plus facile aussi. Mais c'est ça, là. C'est 3-4 vidéos par semaine, mais vraiment, des fois, ça se peut qu'il y ait des petits problèmes, mettons, dans le nombre de vidéos, c'est normal, un peu. Oui, bien sûr. Avec l'IRL et tout, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus tout le temps. C'est ça, mais moi, j'ai toujours une journée que je peux tourner. C'est cette journée-là. Si je ne peux pas, il faut vraiment que je m'arrange pour tourner pendant la semaine, avant d'aller travailler, où je me trouve des places, en fait. Ouais, d'accord. C'est un petit peu plus dur. Oui, c'est sûr. Alors maintenant, là, on arrive face à... Ça va être un peu spécial parce que ça va être le quiz du kid. Alors, le quiz du kid, je t'explique. Je vais te poser des questions qui n'ont pas forcément de sens, mais qui vont peut-être un petit peu donner des parcelles de ta personnalité. Alors attention, première question. C'est bon. Alors attention. Du matin ou du soir ? Matin ou du soir ? Du matin ou du soir, voilà. Tu réponds comme tu le sens. Après, toi, tu le comprends peut-être autrement. Moi, je te dis, t'es plus du matin ou du soir ? Moi, je suis plus un gars de matin. Plus du matin, d'accord. Attention. Question piège. MMO ou solo ? Ouh. Ah, j'aime mieux MMO, j'aime mieux avec du bon. Ouais, MMO. Attention, prochaine question. T'es plus sur les vues ou sur les abonnés ? Sur les vues. Blanc ou noir ? Noir. Noir. Le côté dark. Oui. Le côté dark de Kordrak. Ok, ben merci. Ben écoute, là je vois que t'as fini ta partie aussi. T'es mort il y a un moment parce que du coup, j'ai même pas fait gaffe. Je m'en quatrième. Quatrième, bravo. Ben c'est mieux que de tout à l'heure déjà. C'est mieux que de tout à l'heure. En tout cas, Kordrak, franchement ça a été un plaisir de faire cette interview avec toi. J'invite vraiment les abonnés et les viewers de cette vidéo à aller voir la chaîne de Kordrak. C'est vraiment une chaîne en Korgzhar Gaming. Je répète encore, Korgzhar Gaming, une très bonne chaîne avec vraiment beaucoup de contenu, de qualité. Vous allez trouver, comme il le dit très bien dans sa vidéo de présentation, sans spoiler la vidéo de présentation, vous allez avoir de l'humour, de l'action, du romantisme peut-être bientôt dans les prochaines vidéos. Il va peut-être nous faire aussi des podcasts. J'étais en train de faire du montage, ce qui va être un peu plus... En plus, les montages sont plutôt sympatoches. C'est vrai qu'on s'attache très vite à la chaîne. Sincèrement, en tout cas, c'est l'avis d'un viewer. que je suis, c'est vraiment une chaîne qui est attendrissante. On s'y attache très rapidement. On aime bien avoir notre petite vidéo quotidienne, comme ça. C'est vrai que moi, qui ai un assez gros viewer maintenant depuis que je fais du YouTube, c'est vrai que je m'habitue à cette petite vidéo que tu proposes. Tu as même fait découvrir beaucoup de jeux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux que tu as mis dans ta chaîne, que je vous invite justement là. Ou non, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de contenu différent. Et c'est intéressant d'arriver sur une chaîne où on peut vraiment voir beaucoup de choses. Donc du coup, Kordrak, je te remercie. Merci d'avoir participé. C'est un plaisir de partager. Merci d'avoir fait ces deux petits dés à coudre aussi. Parce que quand même, on a fait une première place et une quatrième place. Pour nos meilleures places, c'est cool. Oh oui, c'est bon. On a marqué notre empreinte aujourd'hui sur le Phantom of War. Et du coup, Kordrak, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci pour l'interview. Et chez Airviewers, c'est abonné. Je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Corksar Gaming. Vous avez le lien dans les commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas à regarder les vidéos, à liker la vidéo si elle vous plaise. Il y a un grand pause bleu pour aller sur les deux. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sur ces vidéos. C'est vrai que c'est toujours intéressant, même pour l'amant de l'YouTuber, d'avoir l'avis d'Airviewers. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si vous souhaitez suivre toutes les vidéos très fun qu'il propose. A bientôt les abonnés. A bientôt, Kordrak. A bientôt.